J'ai demandé à ma femme d'enlever ses dents avant chacune de nos nuits très spéciales. En dépit de la grande différence d'âge, Bethany et moi avions beaucoup de plaisir ensemble. Mais ma mère n'arrivait pas à l'accepter. Enfile un peignoir et donne à ta mère une minute de ton temps. Dans le but de détruire notre relation, elle a même rassemblé des preuves compromettantes. Ta fiancée a oublié de te dire quelque chose. Regarde. Mais je n'ai pas voulu regarder. J'ai jeté le dossier à la corveille parce que je faisais entièrement confiance à Bethany. En échange, j'ai remis à ma mère une invitation à notre mariage. Tu es sérieux ? Tu sais très bien ce que je pense de cette relation. Rien ne pourra détruire notre relation. Le même soir, Bethany a sorti le dossier de la poubelle. Et elle m'a demandé ce qu'il contenait. Mais ça n'avait pas d'importance pour moi. Bethany était honnête. Et tout ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé. C'est juste que j'ai 30 ans de plus que toi. Bethany se sentait un peu mal à l'aise à cause de cette différence d'âge et de la façon dont les autres allaient nous juger. Quand la vendeuse de la boutique l'a prise pour ma mère, je l'ai défendue. Et j'ai choisi la robe la plus révélatrice pour elle. Je pensais que le problème était résolu. Mais je ne savais pas que ma mère nous observait. Elle était prête à contrarier ma future femme. Et le plus beau jour de notre vie. Il se trouve que ma mère a acheté la même robe que Bethany. Ma fiancée n'avait pas prévu de plan B. Alors, sans hésiter, j'ai enlevé mon smoking. Et j'ai mis un jean. Retire cette robe, chérie. Marions-nous en tenue décontractée. Notre look a fait forte impression parmi les invités. La seule personne qui était furieuse était ma mère. Tu ne me laisses pas le choix, Bethany ! Pendant la cérémonie, le prêtre a demandé. Si quelqu'un s'oppose à l'union de ces deux personnes... À ce moment-là, ma mère a poussé mon père. Et elle a dit à Bethany qu'elle pouvait le prendre. Prends-le si tu veux. Mais ne gâche pas la vie de mon fils ! Personne ne comprenait ce qui se passait. Alors, ma mère a pris le micro. Et elle a admis qu'elle avait volé le fiancé de Bethany quand elles étaient jeunes. Mon père... C'est pourquoi ma mère était convaincue que notre mariage était juste un acte de vengeance. Tu as atteint ton but. Maintenant, mets fin à ce cirque ! Ma fiancée a dit qu'elle ne voulait pas de mon père. Je ne suis pas ici pour un corps jeune ou une vengeance. J'aime vraiment Sam. Tu l'as très bien élevé. Quand Bethany a renoncé à mon père... Ma mère est restée là, choquée. Son argument n'avait pas marché. J'ai pris la main de ma mère. Et je l'ai soutenue. Elle s'est sentie seule après mon déménagement. Alors je lui ai assuré qu'elle ne me perdrait pas après mon mariage. Au contraire, notre famille ne ferait que s'agrandir. Finalement, maman a réalisé que la personne qui cherchait à se venger, c'était elle. Elle a surmonté sa fierté et elle s'est excusée. En plus de ça, mes parents nous ont aussi donné leur bénédiction. Le prêtre a remis la cérémonie sur les rails et Bethany et moi ne formions plus qu'un. L'âge, le poids et la taille ne sont que des chiffres. Ils ne peuvent pas être utilisés pour mesurer l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada